Mesdames, Messieurs, chers amis, je suis très heureux de me joindre à vous par ce message vidéo à l'occasion de cette conférence de presse. La sixième saison du championnat du monde des voitures d'endurance de la FIA s'annonce passionnante à bien des égards. Dans toutes les catégories, les changements intervenus durant l'hiver laissent présager, comme lors des saisons précédentes, des courses particulièrement disputées et incertaines. Nouveaux défis sportifs, modifications réglementaires, arrivées de nouveaux pilotes et de nouvelles équipes, autant de bouleversements qui contribueront à assurer l'intérêt de cette édition 2017. Au fil des ans, ce championnat n'a cessé de progresser grâce notamment à la bonne coopération des équipes de la FIA et de la CO que je tiens à remercier. Vitrine technologique et épreuve sportive exigeante, le FIA WEC a acquis une place de premier ordre chez tous les amateurs de sport mécanique. L'annonce principale de 2017 est la création du titre de champion du monde d'endurance en GTE, pilote et constructeur. Cette nouveauté va augmenter davantage encore l'attention portée sur cette discipline. Pour les constructeurs engagés en GT, Aston Martin, Ferrari, Ford et Porsche, cela valorise leur participation et ce sera, j'en suis sûr, un bon motif pour d'autres de les rejoindre dans les prochaines années. En LMP1, laboratoire de la technologie hybride, la concurrence entre Toyota et Porsche, qui défendra son titre, sera palpitante de nouveau. Personne n'a oublié le final de la course 2016 des 24 heures du Mans. Je n'ai aucun doute sur la volonté des équipages de l'équipe japonaise de s'imposer cette année au Mans et à l'issue du championnat du monde. Chers amis, le succès de ce championnat, c'est celui de toutes les équipes qui y participent, privées comme officielles. Je vous remercie pour votre confiance. Si le WEC continue à grandir et progresser, c'est grâce à vous et je vous en félicite. Avec mes amis Pierre Fillon, l'INSEO & Jones et toutes les équipes FIA et ASEO, je sais aussi quelles sont vos contraintes. Je souhaite vous dire aujourd'hui que la question des coûts nous préoccupe et nous chercherons avec vous à mieux les optimiser et les maîtriser pour les prochaines saisons. A quelques semaines du prologue à Monza, puis de la première manche à Silverstone, j'adresse à chacun d'entre vous mes voeux de succès pour la saison 2017 du championnat du monde FIA des voitures d'endurance. Sous-titrage Société Radio-Canada